Oui, donc j'aime bien cette anecdote sur Romulus et Remus, provoquent des crises. Ah, alors ça, souvent c'est des gens qui sont allés, c'est dans le temps, il y a 30 ou 50 ans, des gens qui étaient allés en Afrique et qui avaient chopé la malaria, je crois, ou quelque chose comme ça, c'était un synonyme, alors je ne suis pas sûr que ce soit un synonyme de malaria, mais je cherche un... Non, ce n'est pas sur Wikipédia que je veux chercher. Oui, c'est paludisme, oui, oui, c'est l'abréviation... Oui, c'est le mot là, c'est paludisme, mais je pensais que c'était un synonyme de malaria, mais apparemment non. Attends, est-ce que je vais... Mais en gros, c'est des gens qui, de temps en temps, ils avaient des tremblements et tout ça, ils avaient une chute, une rechute. Oui, pas lu. C'était juste, j'avais un... je croyais que c'était une forme de... un autre nom pour malaria. Tu pensais que c'était aussi de la malaria ? Voilà, donc, bon... Voilà le paludisme, moustique, femelle, anophèle. Je ne mette pas que c'est un synonyme de malaria. Ah, synonyme malaria, voilà, quand même. OK, je n'étais pas tout à fait dans le faux. Donc, avant, on disait, ah ben, il fait une crise de paludisme. Ça, honnêtement, aujourd'hui, maintenant, il y a... Alors, tiens, une petite anecdote. Dans les années 80, presque plus... début des années 90, j'avais un copain qui faisait l'armée en Afrique. Et il devait... 40 jours avant d'aller en Afrique, il devait consommer un médicament. Contre le palud, justement. Et 40 jours après, au retour, il devait le consommer. J'ai goûté, c'était infect. Il ne fallait surtout pas le sucer, évidemment. Je l'ai sucé et tout ça, mais c'était infect. C'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai consommé. Alors, F2, 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 F2. Pas de la... Je ne sais pas si c'est la kinine. Ah oui, bien joué. Facile, là. Scène. Ah ! Ouais. On peut, notamment, on peut parler de cinéma. Ou alors, à l'Assemblée. Séance. Oui, oui. Corpus Christi. Ce n'est pas fédéraire, donc... Corpus Christi. Mais c'est un vin. Ce n'est pas un vin ? Ou c'est une ville ? Ce n'est pas une... Ce n'est pas une ville aux États-Unis, Corpus Christi ? Ah ! C'est le mot pour il. La façon d'écrire il. Voilà, il, oui. Alors là, en ce moment, je cherche des fois des mots dans des vieux bouquins. Et des fois, pour avoir le... Pour écrire AN quelque chose, le son AN, il faisait comme ça. Le A avec le tilde au-dessus. Ou le E, EN, c'était E... C'était très étrange. C'est très particulier de regarder des vieux bouquins. Diplomatrice. Je pense que je ne l'ai pas. Bon, alors... C'était quoi ça ? Oui, clé à l'envers, oui. Insupportable. Être passé. Ah ! Alors là, l'expression là, c'est quand... Ben, c'est toi qui subis les... Les défauts de quelque chose qui est tout neuf. Et... Voilà, c'est une expression qui est encore utilisée. Par exemple, quand il y a une nouvelle maison qui est... Un nouveau bâtiment qui est construit, les premiers habitants, ils découvrent... Enfin, ils subissent les petites erreurs. Il y a toujours des erreurs. Voilà, essuyer les plâtres. En gros, c'est presque jouer les cobayes. C'est quoi ça ? Être passé, ouais. Bon, ça, je pense que c'est le verbe être au passé. A priori, il n'y a qu'une possibilité. Si j'ai raison, il n'y a qu'une possibilité. Voilà. Aussi souvent correcteur. Bon, espèce de requin. Préposition gazé. Désiré. Ouais. Alors ça, c'est des trucs où on a des illuminations. Parce qu'il y a tellement de synonymes possibles que c'est difficile de... d'y penser systématiquement. Ah ! Ok, donc là, c'est pas coucou l'oiseau. C'est le coucou l'oiseau... l'avion. Alors, c'est peut-être pas... Ok, donc ça, c'est une ancienne colonie française, je crois. J'aurais tendance à penser que ça ne va pas désirer. Non, c'est pas désirer. Parce que... Attirer, c'est pas désirer. Ok. Donc là, ici, n'oubliez pas que je vous ai dit que c'était un rapport avec des avions. Là où il y a plein d'avions, à part le ciel. Non, mais bon, t'as le début. Et d'ailleurs, je pense que je... Alors, ce n'est pas aéroport, métier presque. Mais t'as raison, c'est drainé. Ah ! Ok ! Alors, bon, toi, ça ne te concerne pas, Alex, je ne suis pas sûr que tu connaisses. Mais là, le nom qu'on cherche, c'est une méthode contraceptive. Et regarde, voilà. Là, c'était un... Je ne sais pas si c'était médecin ou quelque chose du genre là, qui prônait que pour avoir des enfants, il fallait... Non, ce n'est pas un contraceptif, au contraire. C'est pour avoir des enfants. Il fallait mesurer la température. Et puis, à tel moment, il fallait aller niquer toute la journée pour... Voilà, des périodes d'ovulation de la femelle. Et donc... Voilà, donc, père de famille nombreuse. Bon, là, le pays voisin du Bénin, vous devriez trouver. Ça, c'est un pays africain. Voilà, le Togo. Ah, je suis très surpris que tu ne connaisses pas, Gini. On n'en parle plus beaucoup maintenant, mais normalement, tu as l'âge d'en avoir entendu. Parce que tu es vieille. Ok, ouais, bon. Et on parle de méthode. Voilà, et ce nom-là. Forme de jouissance. Je me demande si ce n'est pas celui qu'on a eu tout à l'heure, là. Ah, ça, c'est coin agité, c'est coin avec des lettres mélangées. Bon, le petit filet, le filet, là, ce n'est pas le filet du récière de tout à l'heure. C'est le petit cours d'eau. Ah, là, oui. Ok, je l'ai. Ici, vous pouvez deviner les trois dernières lettres. Voilà, le filet en EUR. Voilà. Et là, vous pouvez, je peux vous filer un coup de bain si vous ne le trouvez pas. Vaginal, bossu, bravo. Alors, vaginal, je ne sais pas, il faut que je voie. Oui, j'allais vous faire deviner par rapport à... Alors, en 3-3. Ah, oui. Oui, oui. Alors, attends, là, c'est quoi cette... Élargissez de part et d'autre. Alors, ça me fait penser à une phrase, à un bon mot. Non, non, je pense que c'est... Ce n'est pas un mot qui existe. C'est des lettres qui sont choisies. Élargissez de part et d'autre. En gros, c'est la première lettre et les trois dernières. E, S, E, Z. C'est nul, ça. Donc, là, ça me fait penser à une femme frigide. Et il y a un mot qui dit il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des langues malhabiles ou quelque chose du genre. C'est juste une vanne que j'aime bien. Oui, là, il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. corrompu. OK, ça, c'est par exemple quand on te propose un poste quelque part et tu dis non. C'est dans le sens-là. Élargissez de part et d'autre. J'ai l'esprit, moi, c'est... Oui, mais ce n'est pas ça. Non, moi aussi, j'y ai pensé à ça, mais non. Non, non, là, en fait, c'est littéralement la première lettre, le E et les trois dernières S, E, Z. C'est tout. À la limite, j'aurais accepté s'il a émis E, L et puis E, Z. C'était vraiment les deux de chaque côté, mais bon, c'est... Voilà, renoncier. Ah, peut-être que vous allez trouver, là, maintenant. Non, 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 ce n'est pas Eugénie. Non, mais me... Tu sais que je n'aime pas quand je joue au loto comme ça. Bon, ici, c'est Rancis. Donc, Relecteur, OK. Donc, maintenant, regardez, là, vous n'avez même pas besoin de connaître. Oui, c'est Relecteur. Ici, Coin Agité, c'est le mot coin, mais dont les lettres sont mélangées. Il n'y a plus qu'une possibilité. Voilà. O. Donc, c'est la méthode Ogino. Ça ne te dit rien ? Ogino. Non, alors, peut-être avec une majuscule. Non, donc, il faut aller sur Wikipédia. Ouais, mais bon, c'est normal. C'est normal, c'est... Ogini, voilà. C'est normal. Voilà. Gynécologue japonais, inventeur de la méthode. Il découvrit la loi physiologique qui porte son nom, la loi d'Ogino, selon laquelle, chez la femme, l'ovulation, la libération de l'ovule par le verre, se produit d'habitude une seule fois au nid. Et donc, voilà, il y avait une histoire de calendrier. Mais c'est normal, tu n'as jamais voulu être enceinte, Alex, a priori. ou alors, je me trompe sur deux, trois choses à ton sujet. Et tout à l'heure, c'était ce que j'ai... Ta contribution physique n'était pas possible. Détienne, bon, ça, c'est... un verbe conjugué. Depuis... Ah, ben, voilà, c'est... Il y a deux, trois trucs supplémentaires que l'absence de testicules pour pouvoir avoir un gamin. Je ne sais pas si tu es au courant. Bon, malheureusement, je ne peux pas te montrer des images là, mais je te donnerai des sites où il y en a qui font le simulacre de la reproduction. En forme de roue. Bon, on imagine comment ça commence, mais... Alors, moi, il y a un petit truc là. Il y a... Je pense que ce n'est pas ça parce qu'il n'y a pas assez... Mais un petit goût de revenez-y. Ah, ben, si, c'est ça, putain, je suis con. Ah, je suis con. Je suis un gros con. Voilà. Je m'étais dit on ne peut pas l'écrire, je suis con quand même. Je m'étais dit on ne peut pas l'écrire, donc ça va, je peux balancer le truc. Vous avez entendu un petit goût de revenez-y. Vous connaissiez ou pas ? Ouais. En gros, c'est tellement bien qu'on a envie d'y retourner. voilà, c'est... Désolé, je... Vraiment, c'est... Vous savez que ça m'arrive régulièrement, mais là, je pensais réellement que ce n'était pas ça. Et je me suis pas rendu compte que ce n'était pas Z, S, I, Z, Z, I, c'était juste Z, 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 Bon, alors, insupportable, moi. Ouais. Oui, ça me paraît crédible. Mais a priori, tu peux... Ah, attends. C'est pas ce que je... J'aurais dit ozoniser, mais là, avec le B, ça me pose problème. Fou halluciner. Bon, je vais l'enlever, on ne sait jamais... Ça a l'air d'être... Ouais, c'est pour ça que j'ai enlevé le ozo. Réputé bon violoniste. Alors, des gens du voyage. A priori, si c'est ça. ou est-ce que c'est... ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est... parce qu'autour du feu, je pense qu'il devait jouer du violon. Ça doit être un cliché. A, N sont inversés. Alors, attends. Oui, ça m'arrive de plus en plus. J'ai vraiment des problèmes. Améliore. Donc, provocation, vous ne le voyez pas ? Voilà, défi. Ils ont une robe tachetée. Les femmes dégueulasses. Les femmes sales. Qu'est-ce qu'il peut avoir qu'une robe ? Les chevaux. C'est un peu l'âge, je pense. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme... Je ne sais pas. Bon, alors, ici. Là, si ce n'est pas un français, putain, c'est scandaleux de nous mettre un gouverneur des Seychelles. Là. Force destructrice. Parce que là, en plus, il nous met un diplomatrice. C'est un peu chaud quand même. Tout blanc. Alors, est-ce que c'est les trois lettres de Rimbaud issues ? Bon, ça, je ne vais pas vous le demander. Donc, a priori, il me semble que le blanc, c'est E. couronné. Prise de la semala. Alors, il y a un sketch avec, comment il s'appelle, Francis Blanche et... Ah, merde, l'autre. Celui qui faisait radio... Ici Londres, les Français parlent au français. Ah, putain, je ne sais plus comment il s'appelle. Sacré, sacré, sacré. Couronné sacré, oui. Francis Blanche et... Putain. Il a créé le Samoil. Ah, c'est incroyable. Bon, en fait, ils ont fait un sketch et on parle de la prise de la semala d'Abdelkader par le duc d'Aumal. Ah, bah. Non, prise... Non, ce n'est pas... Pourquoi il y a un S ? Si c'est ça, je ne vois pas pourquoi il y a un S. Francis Blanche, putain, comment il s'appelle ? Bon, ça me reviendra. Brutalement, en plein milieu d'une phrase, je vous dirai le mot parce que je l'aurai retrouvé. Enveloppe le bébé. Par paresse. Par paresse. Ah, je sais. Par paresse... Le bébé... Bon... Par paresse.